hello review matos review box aujourd'hui on va parler d'une petite box de chez wotofo encore wotofo et oui encore wotofo ils envoient plein de trucs wotofo ils sortent plein de trucs aujourd'hui on va tester la serpent box 50 watts tc donc de chez wotofo je vais pas faire de gros plans de machin de tout le merdier parce que cette box elle est tellement simple il y a tellement peu de choses à dire dessus qu'il y a pratiquement juste à la montrer et puis à vaper un petit coup avec pour voir comment ça marche mais sensiblement ça va marcher un petit peu la même chose de la même manière que les box déjà du marché de ce type là voilà donc la serpent box donc c'est livré dans une boîte comme ça ils se font bien chier sur les boîtes un chez wotofo à l'intérieur on va avoir le petit manuel le petit truc comme il ya dans toute leur dans tout leur merdier le petit manuel un manuel assez succinct manuel d'utilisation ça va se limiter à ça dans le bon sens ouais c'est donc très simple d'utilisation cette petite box on va retrouver à l'intérieur donc la box qui est là et ici là dedans il ya juste un câble micro usb tout simple aussi mais par contre les petits câbles plats c'est cool les câbles plats voilà enfin moi j'aime bien ça en fait un de plus toc et puis la box en elle même alors là je l'ai en bleu et puis je l'ai reçu aussi en gris je vais la sortir aussi comme ça ça sera fait j'en profite la vidéo va peut durer très longtemps c'est cool toc donc je l'ai en gris et en bleu comme ça alors petite de taille bah c'est pas très gros par contre avant de commencer à entrer dans les menus même s'il n'y en a pas beaucoup les arrêtent la sauce comme super super saillante c'est bizarre qu'ils aient fait un truc bien arrondi ici et puis c'est putain d'arrêt de saillante tout le tour quoi donc qui fait que cette box elle est bizarre à tenir peut-être un peu voilà le look 1 déjà un faux faut aimer quoi une fois qu'on va avoir mis un atomiseur dessus voilà quoi après il ya des gens qui peuvent aimer j'ai vu des gens qui la trouvaient sympa voilà après chacun fait comme ça qu'il veut donc ces petites box deuxième souci déjà un port c'est pas vraiment un souci les arrêtent saillante parce qu'il ya des trucs pires que ça si vous avez des exos de merde là du truc tout carré là qui coûte 200 boules c'est franchement aussi moche que ça et puis puis ça marche peut-être même pas forcément mieux bim je vais encore me faire des potes chez les exom addicts ouais ouais le deuxième souci que j'ai eu c'est que cette première box donc la bleue là les petits boutons j'ai pas de souci ça clique normalement et puis la grise là et ben j'ai des problèmes de boutons on a l'impression qu'ils veulent rester coincés donc je me dis que si sur deux modèles seulement on réussit déjà à voir des différences de qualité comme ça sur la production totale je sais pas est-ce que c'était des préversions ça m'en a pas l'air parce que sur la sur la box n'a pas marqué sample mode des choses comme ça donc c'est censé être du modèle de direct donc allez on fait le tour donc trois boutons ici classique le petit port micro usb dessous aussi peut-être pas une bonne idée de pouvoir fait de gros plan c'est vissé au dessus en dessous donc on pourra la démonter facilement si on veut regarder ce qu'il ya dedans l'écran va être au dessus ici on va l'allumer après le pin 510 est donc ici sur ressort bien évidemment voilà pour allumer la box cinq fois toc elle va nous mettre watofo maintenant mon sens c'est mieux elle va fonctionner alors cette box elle va faire 2000 milliampères c'est plutôt pas mal pour une petite box comme ça on est on n'est pas sûr sur la capacité d'une stick mais pas loin enfin une stick 30 watts du moins on va être on va être plus haut qu'une comment s'appelle qu'une target mini on va être plus haut qu'une mini volt on va être plus haut que un petit peu plus d'autonomie elle va prendre des résistances en mode puissance donc de 0 1 à 3 ohms en mode contrôle de température de 0 1 à 1 ohm elle va monter de 7 à 50 watts cette petite box c'est largement suffisant pour l'autonomie et puis voilà après pour rentrer dans le menu pour entrer dans le menu on appuie sur le bouton fire et le bouton plus comme ça et puis on va pouvoir choisir son mode de fonctionnement alors c'est pas bien compliqué il n'y a pas grand chose à choisir le tcr le mode quoi la boîte âge le mode ti le mode eni moi bon comme beaucoup de gens on va fonctionner en mode power on va pas se prendre la tête non plus toc et puis voilà le plus et le moins pour loquer pour loquer les l'écran les réglages j'y arrive le problème c'est que le plus et le moins sont très serrés l'un et l'autre et du coup voilà on loque comme ça on va déloquer de la même façon il ya un cutoff de 12 secondes donc si vous laissez le doigt appuyer dessus pendant 12 secondes ça va couper tout seul on peut retourner l'écran si on veut pour retourner l'écran gaucher droitier donc avec le bouton fire et bouton moins ici comme ça mise au point où les opos non tu veux pas et va bien te faire foutre comme ça comme ça voilà bon le mieux c'est de claquer un atomiseur dessus pour voir comment ça marche quand même donc du coup je vais mettre un serpent mini 25 de diamètre et on va se rendre compte que sur cette petite box et ben on peut mettre du 25 de diamètre ou c'est quand même bien fait je vais peut-être pas me mettre à 50 watts parce que je suis à 0,6 ohm parce que je fais une résistance en simple donc je vais me mettre une bonne trentaine de watts 30 watts pile poil 30 watts et puis ça marche comme une box on va pas tortiller du cul non plus trois semaines avec ça qu'est ce qu'on demande aux box de nos jours il ya deux trucs tu as ceux qui vont demander un maximum de puissance et puis qu'ils vont prendre toutes les box au delà de 200 watts et puis avec deux trois cinq douze vingt batteries et puis tu as ceux qui vont vouloir quelque chose de compact avec un poil d'autonomie quand même et qui fonctionne plutôt pas mal après le choix il est vite fait ça va être une histoire de look 2000 milliampères ça va rester 2000 milliampères hormis si les électroniques internes sont un peu foireuse là pour tester ça depuis je sais plus combien de temps je les ai ça va une quinzaine de jours j'ai vidé plusieurs fois les batteries des deux voilà quoi ça fonctionne c'est pas une révolution cette petite box est plutôt moche après ça fait rigolo un petit setup comme ça c'est tout mignon tout rigolo l'écran sur le dessus bon voilà pourquoi pas pourquoi pas mais pourquoi pas je vous dis voilà qu'est ce que je veux dire de plus là dessus c'est tout brest sur ces bonnes paroles je me fais pas plus long j'ai réussi à faire une vidéo courte moi putain c'est cool oubliez pas la vapeute c'est toujours mieux que la clope la vapeute c'est mieux que la clope mois de novembre c'est le mois sans tabac quand on voit ce qu'ils nous demandent de faire pour se passer de fumée souffler dans une paille saignez vous si vous êtes pas au courant c'est hilarant allez je disparais dans un petit nuage de vapeur puis on se retrouve pour d'autres trucs si j'ai le courage de les faire c'est parti